salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va aborder un point qui est super important je vais vous donner une astuce pour identifier des idées de business en ligne rentable pour trouver des idées de blogs des idées de chaînes des idées de podcasts qui vont vous permettre d'en dégager des revenus donc vous allez pouvoir trouver des idées vous allez pouvoir valider la rentabilité de votre niche et en plus de ça et ça c'est un peu l'effet bonus l'effet kiss cool vous allez pouvoir également déterminer la valeur de votre blog d'une façon approximative alors si vous êtes en train de chercher une idée pour votre business en ligne regardez bien cette vidéo parce que la méthode que je vais vous présenter ici est vraiment très efficace donc avant de vous présenter ça j'insiste sur un point si vous êtes en phase de démarrage si vous êtes en phase de création de projet il est absolument fondamental que vous choisissiez une niche qui a un potentiel commercial je vais vous raconter une petite histoire il y a quelques années j'avais été contacté par un client qui avait créé un blog sur sa région il avait un blog sur la région aquitaine qui listait les lieux à visiter qui listait les endroits où il fallait aller manger les événements les festivals etc donc c'est un blog qui avait énormément énormément de trafic qui était très beau et qui était très très bien fait et lorsqu'il avait voulu le monétiser ben il avait le plus grand mal à trouver des idées de formation et c'est vrai que à part monter des partenariats avec des hôtels ou des restaurants ou à part créer un petit guide touristique sur l'aquitaine mais qu'il ne pouvait pas vendre bien cher parce que il y avait déjà la concurrence des guides genre guide du routard et bien cette personne avait le plus grand mal à trouver des idées de monétisation il était assez déçu d'avoir travaillé autant d'avoir monté un tel site qui n'était pas facilement monétisable donc si vous êtes en phase de lancement en phase de création ayez déjà une petite idée des produits que vous pourriez vendre je vous parle pas d'avoir une idée précise de votre formation futur mais d'au moins avoir la certitude que vous pourrez créer quelques produits sur votre sujet c'est absolument fondamental pour ne pas regretter votre choix dans quelques mois donc maintenant je vais passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer cette nouvelle façon de trouver une niche donc je suis sur mon ordinateur je vais vous montrer ce site je vais repasser en petit hop je viens là et donc ce site c'est flippa et flippa c'est un site d'achat et de vente de sites internet et donc c'est une excellente source pour trouver des idées de business pour voir ce qui marche et pour aussi avoir un peu une idée du prix du marché si vous voulez vendre votre blog alors il ya des sites qui sont anciens qui gagnent beaucoup d'argent qui valent très cher il ya des sites récents qui sont des coquilles vides mais vous pouvez juste racheter le nom de domaine je vous donne un exemple par exemple il ya un truc qui s'appelle diet blog je crois ça c'est un exemple de site voilà diet blogueur.com donc le blogueur du régime.com je trouve que c'est un super nom de domaine en tout cas en anglais mais ça peut donner des idées en français il a moins de un an il n'est pas monétisé donc c'est juste une structure vide en fait vous allez juste racheter le nom de domaine et les thèmes et le design du site pour 119 dollars bah écoutez moi je trouve que c'est plutôt un bon plan il ya plein de façons de trouver des idées donc on va aller voir un petit peu les choses qui valent entre 50 000 et 250 000 dollars donc c'est des choses qui font du business déjà et qui sont vendus alors il y en a beaucoup qui sont confidentiels mais là on a un site d'e-commerce qui s'appelle iheartposhshop.com c'est un truc qui tourne sur shopify qui fait 4600 par mois de profit net et ils en demandent 90 000 dollars ou là bah moi je me rends compte qu'en fait trafic mania je pourrais je pourrais le vendre le prix d'une maison à lyon j'ai l'impression mais bon l'idée après c'est d'aller voir ça et de regarder justement ce qu'ils vendent cadeau du maroc gift from marocco un site de e-commerce pour 100 000 dollars ça fait 7000 dollars par mois 17 000 dollars par mois ils en demandent 150 000 après le prix demandé c'est certainement pas le prix vendu je veux dire il doit y avoir de la négociation c'est pas parce qu'ils le demandent 100 000 qu'ils vont peut-être pas le vendre 50 000 il faut faire attention à ça mais en tout cas ça vous montre un petit peu une idée des prix du marché et puis tout ça dépend bien sûr du potentiel là regardez on a un truc atomic makeup je trouve que c'est un super nom c'est un site sur le maquillage ils vendent des trucs de e-commerce mais là dessus on pourrait vendre de l'ebook on pourrait vendre de la formation bref on se rend compte que il y a une niche sur sur la beauté donc vous voyez on peut comme ça là un truc sur le seo 125 000 dollars il fait 7000 par mois il a huit ans rien que pour racheter la liste ça peut être intéressant alors bien sûr c'est beaucoup de choses en anglais mais pour trouver des idées de business de blog si on se balade sur flipa on peut vraiment trouver trouver quantité quantité d'idées en allant voir les sites chers les sites pas chers en allant voir les blogs ça va vous montrer ce qui marche ce qui a du potentiel ça va vous donner également une idée du prix de votre business si vous voudriez le revendre bref une excellente source pour trouver des idées voilà donc j'espère que vous aurez apprécié cette astuce j'espère également que vous irez faire un petit tour sur flipa histoire d'identifier des idées histoire de vérifier leur niveau de rentabilité même si ce ne sont que de simples indices n'oubliez pas qu'une fois que vous aurez trouvé votre niche vous aurez besoin de trafic en vous inscrivant à la newsletter de trafic mania vous recevrez une formation trafic gratuite et vous recevrez des astuces exclusives par email réservées uniquement aux abonnés donc inscrivez vous le lien est dans la description et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao